Tiens, tiens, la gare de Limoges dans un paysage escarpé. Une bâtisse-bateau munie d'une roue à aube. Pas de doute, nous sommes bien dans l'imaginaire le plus complet. Une 17e Biennale de Saint-Léonard qui fait la part belle aux peintres italiens très contemporains. Vous avez le dieu, le dieu romain qui admire la jolie fille et il l'admire avec un portable, avec son portable. Il y a un côté, dans tous les tableaux que nous avons exposés ici, il y a un côté un peu rigolo, un peu sympathique, qui rappelle un peu l'imaginaire contemporain. Situation drôle, personnage parfois grotesque, à l'instar de ce d'Artagnan, rebaptisé Messire d'Artognon, au nez tel un cap, que dis-je, une péninsule. Peintre de l'imaginaire au réalisme confondant, avec toujours ce sentiment d'étrangeté, comme dans cette ombre portée de Claude Verlinde. La précédente qui a un anneau, et l'autre qui n'en a pas. Peut-être la femme mariée, qui est rangée, et l'autre qui... La séductrice et la séductrice de l'autre côté, l'image de cette femme spéciale, double. Double ! On est tous double un peu. Plus d'une centaine d'œuvres onériques parsèment le parcours du visiteur, atelier également de découverte de la restauration. En règle générale, on dit de la restauration des tableaux, c'est haut comme ça de science, et haut comme ça de patience. Sculptures, tableaux toujours figuratifs, parfois cousins de Jérôme Bosch, de Guiguerre, plongeons dans un rêve rafraîchissant.